En anglais c'est May, alors eux ils ont dit May, ils l'ont appelé comme ça, c'est la fête qu'ils se célèbrent tous les 9 mai. 9 mai qui est tout simplement le jour de fête pour démontrer que c'était le retour complet des peuples Batanga sur le site initial. Alors que dit l'histoire ? Les Batanga ont été contraints à l'exil. Contraints à l'exil pourquoi ? Simplement parce qu'ils avaient été déportés lors de la première guerre mondiale. C'est en 1914 que la première guerre mondiale éclate au Cameroun lorsque les franco-britanniques, les alliés, vont attaquer les Allemands. Alors les Allemands pendant ce temps ne s'attendaient pas forcément avec tous les peuples autochtones. Parmi ces peuples il y avait les Batanga qui étaient vraiment rebelles vis-à-vis des Allemands. Donc les Allemands vont même tuer le chef, le roi Wilhelm Madolandimale qui était l'un des rois Batanga. Et après cette mort les Batanga vont en quelque sorte mettre sur pied une certaine résistance. Mais ils vont être déportés sur d'autres sites en 1914 parce qu'ils étaient pris comme chers à canon. Il fallait les prendre comme boucliniers les Allemands lorsqu'ils faisaient la guerre. Ils plaçaient les Batanga devant et pour ne pas être les premiers à recevoir les balles, les coups de feu. Donc c'était très compliqué. Donc ce sont les alliés franco-britanniques qui ont aidé les Batanga à se déporter vers d'autres sites, notamment en Guinée-Équatoria pour une petite vague et une grande vague vers le mont Faco, c'est-à-dire le mont Cameroun. Aujourd'hui, ils y sont restés jusqu'en 1916. 1916 lorsque la guerre est finie, notamment en mars. Mais déjà en février, lorsque les Allemands gagnaient certains terrains au Cameroun, les Batanga sortaient de leur lorgnette tout doucement. Et finalement la première vague est arrivée le 14 février. Et la seconde vague le 9 mai. Le 9 mai 1916. Et dès là jusqu'à nos jours, chaque année, on célèbre le Mahi. Le Mahi qui en quelque sorte est ce qu'on peut appeler le doi d'Amonga, c'est-à-dire la voie de l'océan, la voie de la côte océanique. Alors puisque l'océan parle au Batanga, quand ils entendent les flottes, ça leur dit quelque chose. Dieu leur parle à travers l'océan. Donc aujourd'hui, il faut non seulement pleurer en quelque sorte ce qu'ils ont perdu, parce que lors des traversées, il y a eu des milliers de morts. On parle de plus de 10 000 morts. C'est impressionnant. Donc il y a même un artiste et un musicien qui chante souvent, qui chante, on l'appelle Eko Roosevelt. Et quand il chante justement ce patriarche, l'écho, c'est l'écho en fait du doi d'Amonga, c'est-à-dire la voie de l'océanique, la voie de l'océanique. C'est la chanson. Je ne chante pas bien, mais je connais la chanson. C'est une très belle chanson. Donc c'est en quelques mots ce qu'on peut retenir de l'histoire d'Imaï. Voilà. Et après cette histoire, mon cher Emmanuel, on va tout de suite en vue de savoir qui sont les Batangas. Bien évidemment, les Batangas font partie des peuples sawas. Les peuples sawas, l'histoire un peu plus ancienne, il va simplement dire que les peuples sawas sont arrivés au Cameroun. Comment ? 1 000 ans avant Jésus-Christ, par là, un pharaon persécutait son peuple et il y en a qui ont décidé de quitter le site tout simplement. Et lorsqu'ils ont quitté le site, ils se sont déportés un peu partout vers l'Afrique subsaharienne, au Soudan, en Mozambique, en Afrique du Sud, et certains sont arrivés au Cameroun. Ce sont les sawas. Et parmi les sawas, en fait l'ancêtre même des sawas, reconnu par les Douala et les autres, les Pongos, les Zabor et tout le reste, c'est Mbedi, n'est-ce pas ? Et Mbedi, le fils d'Mbedi, c'est Tanga. L'un des fils d'Mbedi qui s'appelle Tanga n'était plus d'accord avec ses frères et a décidé de quitter le site du Voury pour aller vers l'océan Atlantique. C'est donc la naissance des Batangas. Vous allez voir quand on dit Batangas, ça veut dire les descendants de la lignée de Tanga ou les ressortissants de Tanga. C'est un peu comme en pays banliecain, on dit souvent Bafoussam, Bagante, Bangu, Bazou. Donc c'est pour dire ceux qui sont deux ou ceux qui sont descendants deux. Et à Douala on dit Bonapriso, Bonaberry, Bonadibon, Bonadibon. Voilà, Bonamoussadi et effectivement c'est toujours pour indiquer. Quand vous irez plutôt dans le nord, on va dire Douala-Re, Maroua-Re, Compoum-Re, comme on dit ceux qui viennent de Douala, ceux qui viennent de Maroua, Maroua-Re, ceux qui viennent de Nigéria, Nigéria-Re. En fait il y a des appellations comme ça. Donc dans ce cas de figure ce sont les Batangas, c'est-à-dire que ceux qui sont des Tangas, ceux qui sont descendants des Tangas, de la lignée des Tangas. Alors il s'est détaché et même son père, selon une autre histoire, son père Mbedi l'aurait suivi, il était déjà très âgé, et il l'aurait suivi parce qu'il n'était pas forcément d'accord avec les autres frères Sawa. Donc ils vont installer la chéferie supérieure à Bongaele et ils vont aller jusqu'à Buamanga. Vous avez suivi Buamanga dans le blanc d'Elia. Voilà ça, ce sont les peuples Batangas. Alors aujourd'hui les Batangas se reconnaissent comme le Sakamumanga, peuple de la côte ou de l'océan. Ce Manga se renvoie naturellement à l'océan, à la côte océanique. Donc d'où un attachement bien évidemment au dieu des eaux. On parle de Mamiwata, en fait c'est le Dingu ou les Mingu. Et puis il y a quand même quelque chose qui est curieux. Quand on parle du dieu de l'océan, vous savez chez les Batangas, lorsqu'un enfant naît, on présente l'enfant à l'eau. Et à l'âge adolescent, à un moment donné, on le plonge à l'eau. Et généralement on parle de la sorcellerie. Pourtant, dans les églises chrétiennes, vous voyez comment ça se passe le Batangas ? On plonge quelqu'un dans l'eau. On lui verse de l'eau, il y a des Batangas par immersion. Donc en réalité c'est la même culture. Mais c'est simplement que certains racontent leur culture en mettant des beaux scientifiques, et d'autres racontent en mettant des beaux un peu plus mystérieux. Et on a du mal à faire le distinguo. Mais en réalité il n'y a pas deux dieux, il y a un seul dieu. Et chaque peuple a sa manière de révéler ce dieu-là, ou de le prier tout simplement. Et les Batangas, ils ont choisi la voie de l'océan, ou tout simplement parler avec l'océan, parce qu'ils ont une maîtrise incroyable de la nature. Alors pour sortir de cette chronique, nous allons conseiller juste un ouvrage. Madeleine Richard, histoire, tradition et promotion de la femme chez les Batangas, paru en 1970. Là-dedans, vous aurez un peu plus de contenu sur l'histoire, sur la culture Batangas. Merci beaucoup Emmanuel. Je vais dire bonjour à Serge Madola, un fils Batangas et fier de l'être. Nostalgia, ça devrait intéresser Julien Pestre qui est avec nous sur le plateau et qui s'intéresse au Bikuti. Ce matin, Timothée, on parle de...